Ce vendredi noir débute très tôt dans la matinée. Les agriculteurs se sont donnés rendez-vous sur l'autoroute A9 à hauteur de Béziers. Des centaines de tracteurs s'apprêtent à converger vers la préfecture de Lérault. Au petit matin, l'opération escargot grossit à mesure qu'elle se rapproche de Montpellier. Le convoi s'étire sur 10 kilomètres. C'est un jour historique. Aujourd'hui, on a un tournant de l'agriculture, de notre profession. Et là, aujourd'hui, on va marquer les esprits. Dans le convoi, le ras-le-bol est généralisé, malgré la disparité des situations et des revendications. La difficulté première, je dirais que depuis que je pratique mon métier, c'est-à-dire une douzaine d'années, ce sont les charges que représentent toutes les charges administratives et réglementaires qui pèsent d'année en année. Et on les accumule, en fait. La journée d'action a été lancée par les syndicats agricoles. Certains agriculteurs sont désespérés, d'autres très en colère. Et le mouvement prend des allures de cocotte minute. Comme les gens sont énervés et nombreux, on va essayer de gérer pour que ça reste dans le respect des biens des personnes. D'autres agriculteurs se sont installés au péage du Boulou, dans les Pyrénées-Orientales. Les camions sont bloqués à la frontière. Ici, on dénonce le libre-échange et on proteste contre la concurrence des fruits et légumes espagnols. Des tomates à cette saison, de l'allusion, c'est des serres. Des tomates, des tomates au mois de janvier. C'est incroyable. C'est pas normal. Voilà. C'est pas juste que nous, on travaille. Et au moment où on doit vendre, on doit vendre à moitié prix. Vraiment, on n'arrive pas à vendre au prix juste, au prix de revient, même pas. Le mouvement de colère cible l'autoroute. Dans le Gard, pour la deuxième journée consécutive, les agriculteurs bloquent la 9, à hauteur de Nîmes. Toute l'autoroute est fermée, plusieurs centaines de kilomètres. Du jamais vu, selon la société exploitant le réseau. À Narbonne, ce sont des vignerons qui se sont placés à la jonction entre la 9 et la 61. À la mi-journée, il y a plus de 2500 personnes. C'est le plus gros rassemblement de viticulteurs en France. Aujourd'hui, on n'est pas venu ici pour demander des sous. On est venu ici pour qu'on dise au gouvernement d'arrêter, tout simplement de nous emmerder parce qu'on ne peut plus travailler dans ces conditions. Pendant ce temps, le convoi parti de Béziers a rejoint le centre-ville de Montpellier. Les agriculteurs vont y rester quelques heures, sous les fenêtres de la préfecture, pour une nouvelle démonstration de force, avant d'être reçus par le préfet.